Tiens, je t'attendais. Prends le temps de t'asseoir. Oui, tu peux rester. J'ai un truc sympa à te dire. Tu vois, il y a la pensée, là. La pensée. Il y a quelqu'un qui pense à toi. On parle de la notion de temps. Ça fait un petit moment qu'il pense à toi ou qu'elle pense à toi. En tout cas, il y a quelque chose qui va t'apporter une joie ou un bonheur avant le printemps. Donc, on est le combien ? On est le 17, tu crois ? Donc, on est avant le 20 ou jusqu'au 20. Ok ? Je pense qu'il y a des choses à te dire, là. Je n'attendais que toi. Ouais, t'es pressé dès ton week-end. J'imagine. Eh bien, il y a une prise de décision. Dis donc, dis donc, disons. Il y a une personne qui va prendre une décision te concernant. Il pense beaucoup à toi. Il pense beaucoup à toi. On parle de la fin d'un cycle pour en ouvrir un autre. Bon, c'est qui cette personne ? Alors, tu vois, l'éléphant, je l'ai expliqué un petit peu, cette carte, dans des tirages précédents. C'est l'opportunité d'une chance qui va t'être offerte que tu ne vois pas, que tu ne saisis pas, que tu n'entends pas. Clairement, ce que je suis en train de te dire, c'est peut-être même des choses que tu n'as pas forcément perçues ou vues avant que je t'en parle aujourd'hui. En tout cas, il y a une opportunité de ouf qui va se présenter à toi avec une prise d'une décision d'une personne. D'accord ? Ça fait un petit moment que cette personne, elle est dans cette attente de décision de savoir si elle doit ou pas franchir ce cap. On parle de la personne de ton cœur. C'est quelqu'un qui a des sentiments amoureux. C'est des sentiments qui sont partagés. C'est des sentiments qui sont... Ouh ! On sent que ça commence à rentrer en ébullition. C'est chaud. C'est chaud. Il y a du mouvement. Il y a du changement. C'est une personne qui, en fait, si elle a pris du temps, là, c'est parce qu'elle devait faire du changement dans ce qu'elle faisait. Alors, ça peut être du changement professionnel, mais aussi en lien avec des amis qui ne sont plus en accord avec lui ou peut-être aussi se laisser d'une situation ou d'une personne qui n'était plus en accord non plus avec lui. Et on te dit bien que cette personne, elle n'est pas. Elle n'est pas avec toi. Elle n'est pas en couple avec toi. En tout cas, officiellement, il n'y a rien qui vous dit que vous êtes ensemble. Mais clairement, il te veut sienne. Je te veux toi, mes côtés. Je te veux toi. Je pense à toi et sache que je vais prendre une décision parce qu'il est temps que je positionne et c'est un homme. Regarde, il y a de la maturité. C'est un homme qui assoie de la maturité. Il a compris, il a grandi, il a mis des choses en place. Tu ne les as peut-être pas vus. Tu as peut-être continué ton petit bonhomme de chemin. Mais en tout cas, il a mis du changement en cours. De chenille, il est devenu papillon. Je ne sais pas ce que tu as fait à cette personne. Je ne sais pas ce que tu as fait à cet homme. On n'est plus sur une énergie masculine ce matin. Mais en tout cas, c'est une affirmation. ce n'est plus une question. Tu l'as fait changer des choses dans sa vie qu'il ne pensait même pas réussir ou faire. En fait, ça ne faisait pas du tout partie de ses convictions. Tu es tombé dans sa vie comme un cheveu sur la soupe, si je puis me dire. Et ça fait quelques mois qu'il maintient ça, qu'il essaye de te garder à distance, qu'il ne veut pas être confronté à toi de peur de faiblir par la tentation. Il y a vraiment cette sensation de tentation. Et ça, c'est toi. C'est toi. Et on te parle d'engagement. Regarde. Petit escargot. Bah ouais. Petit escargot parce qu'il a dû mettre des choses en place. Là, 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 là. On sent que tu as totalement changé la vision qu'il avait de la relation, de ce qu'il mettait en place. Pour moi, c'était un homme qui n'était pas libre. C'est un homme que tu as mis clairement en travail et il en a parlé à ses amis ou à vos amis en commun. En tout cas, il s'est confié à quelqu'un. Et on lui a dit écoute, si tu es plus heureux dans ce que tu mets en place aujourd'hui, il est peut-être temps que tu fasses des modifications, que tu crées du changement. Et c'est une personne que tu as totalement transcendée. Je ne sais pas si tu vois de qui je peux parler. Quoi qu'il en soit, il a envie d'avancer avec toi. Et pour le coup, cette carte est aussi annonciatrice de nouvelles. Mais il s'est éloigné de toi parce qu'il était dans la distance et dans le silence. C'est une personne qui t'a volontairement gardée en distance. Il se peut qu'à un moment donné, tu aies senti qu'il y avait quelque chose à vivre avec cette personne mais que la vie n'a pas pu vous offrir autre chose. Parce qu'il a tout fait aussi pour qu'il n'y ait pas de continuité avec toi. Mais je suis en train de te dire que les choses se modifient aujourd'hui. Elles sont en train de se mettre en place et qu'il a clairement envie de se libérer et d'être en paix par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce que tu vis, par rapport à ce qu'il vit. Parce qu'il sait qu'avec toi, il est en équilibre. Alors, est-ce qu'on est sur de l'amour ? Ouais. Est-ce qu'on est sur du relationnel ? Oui aussi. En tout cas, c'est une personne qui a clairement dépensé pour toi, qui a envie de prendre une décision et de laisser des choses derrière lui et qui a une opportunité inattendue qui se présente à toi. Ça peut créer de l'instabilité, ça peut créer beaucoup de choses, mais en tout cas, ce que j'ai à te dire, c'est que sois ouverte ou ouverte à cette proposition qui se présente à toi. Voilà.